Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle, né le premier de sa mère, sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Or il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations, et gloire de ton peuple, Israël. » Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azère. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve. Âgée de 84 ans, elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Elle aussi survint à ce moment même. Elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant grandissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ah voilà Florence, nous sommes aujourd'hui le premier dimanche après Noël et après la naissance de Jésus, on voit ses parents accomplir les rites qui accompagnaient la naissance à cette époque-là. Jésus présenté au temple, Jésus racheté en tant que fils premier-né. Quel est le sens de ces rites d'abord ? Et puis pourquoi l'Évangile nous dit que Joseph et Marie accomplissent ces rites qui étaient du zèle à l'époque ? Alors déjà je trouve étonnant qu'on n'ait pas dans notre liste intégré le verset précédent qui concerne la circoncision de Jésus. Parce qu'en fait Jésus a bien été circoncis huit jours après sa naissance, c'est ça. Donc il a eu ce qu'on appelle la Britmila, la circoncision, qui l'intègre dans l'alliance avec Abraham, avec Moïse, avec son peuple. Et donc je pense que le souci... Donc la circoncision, la présentation et le rachat, tout ça ce sont les rites qui inscrivent Jésus dans le judaïsme, mais qui ont un sens. Oui, qui ont un sens bien sûr, c'est qu'il est dans cette alliance. Et je pense que Luc insiste énormément sur ce lien entre les deux testaments, plus que les autres évangiles. Enfin Matthieu aussi, d'une autre manière, par la généalogie. Mais lui, il insiste énormément puisqu'on voit l'annonce de la naissance de Jean qui va devenir un prophète alors que son père est prêtre, Zacharie. Donc le dernier des prophètes, l'annonce à Marie. Et puis cette inscription de Jésus dans sa famille religieuse, dans sa famille spirituelle. C'est-à-dire que le récit de l'enfance est là comme pour bien marquer l'inscription du Nouveau Testament dans le premier. À la suite de l'ancien. Je crois que ça, c'est quand même extrêmement important. Et les rituels, le sens d'un rite, c'est ça. Oui, c'est ça parce que le rite a aussi une signification. Alors c'est purification, rachat, offrande. Oui, il y a ce sens-là. Il y a tout le rituel qui consiste à inscrire dans l'alliance par la circoncision. On a vu tout le récit d'Abraham autour justement de la circoncision. Et puis après qui devient un marqueur, enfin une marque d'appartenance. La marque de Dieu sur le corps de l'enfant mâle à huit jours. Et donc l'intégration dans le peuple. Donc ça, c'est extrêmement important. Oui, et puis la circoncision, ça a aussi une autre signification. C'est qu'il y a quelque chose qui est dehors de la coupure. D'abord, il y a une coupure réelle, enfin je veux dire chirurgicale, j'allais dire. Et puis c'est aussi pour marquer la coupure symbolique. C'est que quand l'enfant naît, il est à la fois de la responsabilité des parents, mais il ne leur appartient pas. Il appartient aussi à une histoire. Oui, c'est la marque de Dieu dans le corps. Et là, justement, où... Et cette marque fait séparation. Et cette marque fait séparation et elle inscrit dans le corps de l'homme que justement, en plus, toute procréation viendra de Dieu. Puisqu'il porte dans son corps, dans son sexe, la marque de Dieu par la circoncision. Donc c'est l'inscription vraiment de Dieu dans le corps humain. Donc là, quand on essaie de revenir sur notre récit, donc Joseph et Marie ont eu cet enfant, dont nous avons vu que la conception fut un peu particulière. Mais comme tout enfant, c'est quelque chose de nouveau. Et il y a ce souhait de le faire circoncire, de le présenter, de le racheter, c'est-à-dire de dire qu'il ne leur appartient pas, mais qu'il appartient à sa propre histoire, et de l'inscrire dans une tradition. Complètement. Il est complètement inscrit dans cette tradition. Et dans ces rituels, on voit bien dans le Lévitique 12, ça concerne aussi les relevailles, enfin ce qu'on appelle les relevailles de la couchée qui doit justement, pendant un certain nombre de jours, rester à part, ne pas être touchée par son mari, parce qu'elle est jugée impure, mais en même temps, c'est une forme de protection aussi. Et puis ensuite, c'est à la suite de ça, qu'il y a ce voyage au temple pour présenter l'enfant et faire le sacrifice. Alors, selon les moyens des familles, ce sont des oiseaux ou un agneau, je ne sais plus exactement. Là, le texte nous dit une paire de tourterelles. Et alors, dans le récit de dimanche dernier, on avait insisté sur la précarité de cette famille qui accueillait Jésus. Et quelque part, cette pauvreté, cette précarité est soulignée aussi. Et moi, il y avait... Voilà, moi, je ne sais pas qui faisait la remarque que Jésus, à sa naissance, a été racheté par deux pères de tourterelles et à sa mort, a été vendu pour 30 pièces, pour 30 deniers, c'est-à-dire pour pas grand-chose. Et que donc, économiquement, la vie de Jésus ne vaut pas grand-chose. Enfin, je dirais... En même temps, il a été présenté comme agneau de Dieu. Agneau de Dieu ! Ça, on le verra dans son texte, mais... Donc, il arrive ici, donc, comme un pauvre et qui est présenté... Voilà, le couple est un couple ordinaire, modeste, qui vient présenter. Oui, parce que dans le Lévitique, c'est donc pour un fils ou une fille, un agneau d'un an pour l'holocauste, une colombe ou une tourterelle en sacrifice pour les péchés. Voilà. Et si elle n'a pas de quoi se procurer un mouton, elle prendra deux tourterelles ou deux colombes, l'une pour l'holocauste, l'autre en sacrifice pour le péché. Voilà le rituel. Donc, voilà. Donc, là, et donc, Joseph et Marie, un couple de pauvres, puisqu'ils utilisent le moyen des pauvres pour acheter leur enfant. Et puis là, donc, dans cette présentation, arrive donc, surgit un personnage, Siméon. Alors, qui est Siméon ? Alors, le texte nous le présente, un homme du nom de Siméon, juste et pieux, qui attend la consolation d'Israël. Alors, c'est une sorte de prophète. Oui. Mais voilà, divinement averti par l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas, il vint au temple. Donc, quelque part, un prophète qui sait que, enfin, il y a une rencontre, qu'il est là, et qu'il a été averti que là, il allait se passer quelque chose qui ferait écho à son attente, ou qui serait un accomplissement de son attente. Oui, d'ailleurs, cette scène, elle est bouleversante, parce qu'en fait, c'est un petit peu aussi, bon, il symbolise un petit peu l'ancienne alliance, d'une certaine façon. Il attendait, il attendait, comme Israël. Comme Israël attend, Siméon attend. Voilà, il y a une attente messianique à cette époque-là, de Messie, Messie selon Joseph, ou Messie selon David. Enfin, voilà, il y a cette attente messianique forte dans le judaïsme, et donc, lui, il est le témoin que ça va avoir lieu. Et alors, donc, c'est un peu comme le témoin de l'ancienne alliance, il y a encore toujours ce souci de Luc de bien nouer les deux, montrer la continuité et la rupture, puisqu'on va avoir cette scène où, justement, puisque c'est accompli, maintenant, je peux m'en aller, quoi. Voilà. Mais donc, et cette image, quand on essaie de la visualiser, donc, le vieillard, le vieillard qui prend l'enfant, donc, le vieillard hier et l'enfant, je veux dire, il y a toute une iconographie, mais il y a aussi toute une représentation, enfin, je veux dire, et qu'il dit, voilà, maintenant, c'est arrivé, je peux me retirer. Oui. Et c'est très puissant, ça, parce que, bon, ça fait un peu écho à ce qu'il se vivra aussi un peu plus tard avec Jean-Baptiste, d'une certaine façon, quand il dit, celui qui est plus fort que moi vient après moi, je ne suis pas digne de délier la sandale, et toujours cette histoire de passation ou de passage de relais, enfin, de quelque chose, et là, je trouve que, aujourd'hui, ça nous fait beaucoup réfléchir, je trouve, sur, justement, l'acceptation de la mort, en quelque sorte, parce que, pour moi, Siméon, il symbolise ça, c'est-à-dire que, voilà, j'ai vu, j'ai vu ce qui m'était promis, et je peux mourir parce qu'en fait, il y a un accomplissement. Et cet accomplissement, c'est juste un bébé. Et c'est juste un bébé. Donc, là aussi, il y a quelque chose de l'Évangile qui est dit, là, je sais, c'est comment est-ce que ce vieillard qui était dans l'attente, dans l'attente messianique d'attente d'Israël avec tous les représentants qu'il y avait derrière, eh bien, à l'esprit, il a su voir que, dans la fragilité de ce bébé, il y avait la réalisation de cette attente. – Exactement. Et cet homme, ce vieil homme, a le double regard. Ce que moi, j'appelle le double regard, c'est-à-dire le regard de l'espérance et le regard de la lucidité. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une espèce d'illuminé fanatique qui, soudain, comme ça, s'enthousiasme frais pour, je ne sais pas, pour un petit bébé qui arrive avec ça. Il voit en même temps tout ce qui se joue dans ce bébé. Parce que les paroles qu'il va avoir vis-à-vis de Marie sont terribles. – Oui, alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il voit en même temps cette espérance qui le console et qui lui permet d'aller en paix, mais en même temps il voit que ça va être terrible ce qui va se passer. Il voit la vocation de cet enfant, il voit de qui il s'agit et il voit ce que ça va provoquer. Voilà, il y aura du sang et des larmes. – Oui, c'est ça. Ce qui est assez étonnant, c'est que dimanche dernier, on a vu Gabriel qui annonce une naissance et il dit il sera très grand, il aura le règne de David, sa prospérité n'aura pas de fin, etc. Et l'ange n'avait pas parlé de la croix, il n'avait pas parlé. Et là, c'est ce vieillard qui vient et qui fait cette prophétie à Siméon, à Marie, je veux dire, parce que voilà, il prend Jésus et ensuite il bénit les parents. Alors d'abord, je trouve ça assez beau, c'est-à-dire de bénir, parce que la bénédiction serait adressée pour l'enfant, mais aussi ceux des parents. et puis là, comme vous dites, cette parole terrible en disant il sera comme un signe qui provoquera la contradiction et s'adressant à Marie, il lui dit toi-même, une épée te transpercera de sorte que soit révélé le raisonnement beaucoup. Une épée te transpercera, comme vous dites. Là, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre des... à la fois l'émerveillement devant un enfant et à la fois le tragique de la vie. Oui, vraiment, et le tragique de cette vocation. Parce que c'est vraiment lumière et ténèbres. C'est terrible, en fait. Si on imagine la scène, annoncer ça à une jeune mère qui vient dans la joie de la naissance... Voilà, qui rachète son enfant et qui l'inscrit dans l'Alliance. Voilà, il est bien vivant, parce qu'il y a beaucoup de bébés qui meurent à cette époque-là, très jeunes. Il est bien vivant et on a accompli le rituel. Il est dans l'Alliance, tout va bien et il annonce ça. Oui. Là aussi, ça nous montre que si l'annonce, c'est le cœur, c'est parce que c'est au cœur de l'Évangile, évidemment. C'est-à-dire que ce n'est pas... Dès le début, c'est écrit, en fait. Dès le début, c'est écrit. Et que, voilà... C'est cette contradiction que me dit juste. Voilà, dans cette contradiction entre l'allégresse et l'épée, enfin, je dirais, c'est l'épée qui te transperce, enfin, je veux dire, qui est cette contradiction de la vie. Bon, voilà, et puis on a l'impression que ce message de Simeon est redoublé, là, avec l'histoire de la prophétesse Anne. Oui, oui, c'est... Si on fait quelques versets, on se demande un peu qu'est-ce que ces versets font-là. Oui, alors, est-ce qu'il faut un pendant féminin ? Pourquoi pas, oui, c'est ça. Simeon, je ne sais pas, deux voies. Là, c'est aussi la famille des prophétesses, un petit peu, on rencontre quelques-unes dans la Bible. Déborah, oulda, enfin, il y a quelques femmes. Oui. Je ne sais pas, on peut se demander. Et en tout cas, voilà, je veux dire, bon, elle était veuve et elle aussi arrive à ce moment-là, elle loue Dieu et elle parle de l'enfant à tous ceux qui s'attendaient de la rédemption de Jérusalem. C'est-à-dire qu'elle aussi, je dirais, est dans un registre un peu différent à cette compréhension que derrière cet enfant, il y a quelque chose encore d'essentiel qui est de l'ordre de l'émergence de la vie, enfin, de l'évangile, l'éruption de l'évangile dans notre monde et qui est aussi reconnue par cette femme âgée. Oui, ça, comme s'il fallait deux voies, en fait. Comme si la foi aussi, peut-être, ou la révélation, ça doit être attesté par deux témoins. On peut se dire ça qu'il y a un masculin, un féminin. D'accord. Je crois que... Et tous les deux, en plus, se décrits comme deux personnages complètement inscrits dans leur foi, dans leur vie religieuse. Qui sont présentés comme deux personnages de grande foi, un homme et une femme de prière. Oui, de spiritualité, de prière fidèle à l'Alliance et qui, justement, à deux voies décalées, confessent que là, il se passe quelque chose. Et ce sont ces deux-là aussi qui, comme on disait tout à l'heure, font la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre la première alliance et puis... Cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui est introduite par la présence de cet enfant dont le dernier verset nous dit qu'après avoir reçu cette vocation, d'une certaine façon, c'était un enfant comme les autres. Oui. Un enfant dont on nous dit qu'il grandissait de né fort, il était rempli de sagesse, la grâce de Dieu était sur lui. C'est-à-dire que vraiment... Oui, il va y avoir une enfance normale d'une certaine raison. Voilà, exactement. Peut-être pas si pauvre que ça, en fait, parce qu'on disait pauvre tout à l'heure, mais si le père était charpentier, il n'était peut-être pas si pauvre que ça et en tout cas, il reçoit une véritable éducation puisqu'on le verra plus tard aller à la synagogue de Nazareth et lire les rouleaux de la Torah, etc. Donc, il sera instruit. Oui, il aura une vraie éducation. Voilà. Je dis ça parce qu'on a quelquefois une vision un peu misérabiliste de Jésus et je ne pense pas que ce soit fidèle à la réalité, ça n'ajoute rien. Je crois que non, il est normal. Donc, un enfant qui a reçu les rites au moment de sa naissance, la circoncision, la présentation, le rachat et puis qui est élevé et puis là, d'une certaine façon, l'évangile de l'enfant se termine presque. Il y aura encore un petit passage sur deux ans dans le temple et puis après, on le retrouvera 30 ans plus tard pour le vrai commencement, enfin, le vrai commencement, pour un autre commencement, pour un nouveau commencement de l'évangile qui est le ministère. Mais en tout cas, Luc a eu soin de vouloir nous dire aussi que ça a été un enfant qui a été inscrit dans une histoire, inscrit dans une tradition et élevé par des parents, je dirais, ordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501